Oui, alors, bonsoir, mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux d'avoir avec nous, Yann Aboubèche, le traducteur d'un magnifique livre qui s'appelle « Un été capricieux » de Melissa Banchura, qui pour moi est un, déjà la traduction c'est un exploit extraordinaire, puisque la langue de Banchura est une langue extrêmement poétique et difficile à traduire, donc vraiment chapeau, M. Roubèche, pour cette traduction, qui a, le livre a été publié par Caroline Nunes, c'est la maison d'édition de l'Université Charles de Prague, et je suis très content donc d'entendre quelles sont les difficultés de la traduction, de la traduction littéraire, de la texte aussi compliquée, et aussi de faire des traductions du tchèque en français et éditer cela à Prague. Ça nous arrange beaucoup, puisqu'il y a malheureusement peu de livres tchèques qui sortent en français, sauf certains éditeurs, comme par exemple ici présent d'Iboli-Averard, qui édite beaucoup de grands classiques tchèques en français et en France, ce qui est pour nous aussi extrêmement apprécié et valeureux. Voilà, donc je vous laisse à la présence de Yann Roubèche, et après sa présentation, évidemment, il est ouvert à répondre à vos questions. Merci, merci, merci. Alors là, Yann Roubèche, merci d'être venu. Merci, merci. Bonsoir. En fait, je crois que les circonstances étant assez particulières, surtout quand on vient de Bruxelles à Paris, le contexte ne se prête pas vraiment à une discussion ou une présentation d'un livre qui date des années 1920 et qui est né dans un milieu réellement lointain, le milieu de l'Europe centrale. Néanmoins, je considère cette rencontre un peu comme mon travail par rapport à la traduction, à savoir une sorte de devoir culturel et temporel, ce qui nous sort de l'actualité, quelque chose qui n'a pas peut-être l'effet immédiat, mais qui, je l'espère au moins, aura une portée dans un temps beaucoup plus long pour les étudiants, pour les lecteurs, pour les amoureux de la littérature en tant que telle, en dehors de tout le contexte socio-politique pesant que nous vivons aujourd'hui. Alors, je voulais, j'imagine que, j'aimerais bien qu'on discute, parce que je trouve que nous sommes dans un contexte presque familial ici, et je ne voudrais pas que ce soit une conférence, j'aimerais bien que ce soit plus un dialogue sur la littérature, sur les difficultés de la traduction. Je crois que pour moi-même, c'est beaucoup plus intéressant, et j'aimerais bien tirer un petit profit également de cette rencontre. Et néanmoins, je me suis dit qu'il serait peut-être utile que je commence par quelques remarques sur les problèmes de la traduction, étant donné que, j'imagine que vous tous, qui êtes ici, vous intéressez à la littérature, à la littérature traduite en langue étrangère, et Ibolia Lerac en particulier, à la littérature de l'Europe centrale, puisqu'elle est l'éditrice de cette littérature-là. Alors, toutes ces questions, un peu théorique, vous les connaissez bien, je trouve que la traduction fait effectivement partie de la création littéraire. Il suffit de voir les grands auteurs qui sont devenus traducteurs, que ce soit Baudelaire, que ce soit Pasternak, que ce soit dans le littérature tchèque, Hollande, Tchape, Kenezval, les meilleurs auteurs, notamment dans les pays de petites langues, de langues un peu exotiques, souvent traduisent la littérature étrangère. Donc, il est très difficile de faire la distinction entre la création même et l'art de traduire la littérature. Alors, d'autre part, on a d'excellentes traductions faites par les auteurs médiocres. Et je trouve ça tout à fait intéressant que certains écrivains ratés deviennent effectivement de très bons traducteurs. Je pense à Otakar Fischer, qui était professeur de littérature allemande, littérature comparée à l'Université de Prague, qui a été un auteur intéressant de pièces de théâtre et qui a essayé de réussir sur les planches du théâtre national. Mais c'était un homme de culture, très cultivé, mais c'est grâce à lui qu'on a d'excellentes traductions de littérature allemande. De Goethe, par exemple, la meilleure traduction de François Villon en Tchèque, qu'on considère comme indépassable. Et en tant qu'auteur, il a été pratiquement oublié et il ne signifie pas aujourd'hui une grande valeur littérature. La même chose presque pour Jaroslav Brzlitsky, que l'on connaît aussi comme auteur sans succès de pièces de théâtre, totalement oublié, mais un traducteur qui a traduit de Dante jusqu'aux auteurs contemporains, pratiquement toute la littérature européenne, il travaillait du matin au soir sur les traductions, mais son œuvre à lui est complètement oubliée. Alors, il y a des cas assez à part, assez intéressants dans le cas de la littérature tchèque. Moi, je l'aime bien, ce cas-là. Il s'agit de Yehucheska Téléma. Alors, ça ne vous dit probablement rien. C'est un groupe de traducteurs, c'est la Téléma de la Bohème du Sud. Ce sont les professeurs de lycée de la Bohème du Sud autour de České-Budioviće et d'autres petites villes qui, dans les années 1920, ont entrepris la traduction de Gargantue à Pantagruel. Et ils ont travaillé pendant une dizaine d'années en se réunissant régulièrement tous les quinze jours et en apportant chaque fois le même chapitre traduit par les cinq, six membres de ce groupe. Et ils le lisaient ensemble, ils le corrigeaient ensemble, ils cherchaient la meilleure version de cette traduction. Et cette traduction, finalement, a été publiée. Et on la considère vraiment comme extrêmement inventive, intemporelle. Et c'est une traduction qui a effectivement une valeur de l'original, on pourrait le dire. Et si les tchèques lisent Gargantue à Pantagruel, je crois qu'ils le rient ou l'apprennent autant que les lecteurs français. Cela m'amène à une réflexion, à deux réflexions. D'une part, excepté les cas particuliers, je pense à Fischer, ces traductions de Goethe et de Lyon, et à la Ieroucheska, la Téléma de la Bande du Sud, je crois que la plupart des traductions vieillissent. Il y a des cas assez amusants, je crois que la traduction a évolué, l'art de traduire, a évolué. Il y a une anecdote par rapport à cela. Quand je suis arrivé en Belgique, il y a 35 ans, je n'avais aucun livre tchèque parce que nous sommes partis en exil. On n'avait rien. Et puis, un ami m'a donné une partie de sa bibliothèque tchèque, dont quelques nouvelles de Tchékov traduites en tchèque, que je n'ai pas vraiment lu, je l'avais même. J'avais d'autres soucis à l'époque, mais j'ai commencé la lecture. Cette traduction datait de 1921. Elle a été faite par une comtesse dont le nom était russe. Et j'ai été frappé à la dernière page déjà de cette nouvelle, d'une nouvelle, où elle dit, comme... Bon, j'invente un peu, mais ça s'est passé comme ça. Le groupe est monté dans la Troïka. Puis, il y avait Astérix en bas de page Troïka, « mot russe intraduisible » signifie « trois chevaux qui tirent ». Ensuite, ils sont arrivés à la « dacha ». « Dacha », « mot intraduisible » signifie « maison de campagne ». Là, du « samovar », « mot intraduisible », « samovar » n'a pas à la fin de tête. Alors, je me suis dit, vraiment, il y avait des traductions comme ça autrefois. On sait que la traduction, effectivement, a changé. En Tchèque, on a une tradition de la traduction littéraire qui est longue, étant donné le fait que le Tchèque, c'est une langue qui est effectivement très peu connue. Mais à côté de cela, cela a changé parce qu'il y a des exigences tout à fait différentes. Donc, je crois que les traductions vieillissent, et il n'est pas en que de reprendre les traductions qui avaient déjà été faites et que l'on refait. On a d'ailleurs énormément d'exemples de ces traductions qui sont faites par quatre, cinq traducteurs, progressivement. La deuxième remarque, et je reviens à cette « Yochiska Telema », et c'est mon expérience personnelle. Je crois que les traductions peuvent être collectives, notamment par rapport à la littérature tchèque ou à la littérature de langue mineure. Je suis convaincu que, vous savez, vous-même, qu'il y a, je reviendrai à cela, il y a beaucoup de traducteurs qui sont natifs des pays d'origine, d'où on traduit. D'habitude, et je crois que c'est la coutume générale, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Néanmoins, par rapport à la littérature tchèque, il y a énormément de traducteurs qui sont tchèques et qui traduisent en français. Et je crois qu'il est presque obligatoire, dans ces cas-là, de travailler, de faire relire les traductions par un actif, par quelqu'un dont le français est la langue maternelle, et qui peut ressentir la finalité de la traduction de manière un peu différente. Alors, évidemment, dans la traduction comme celle-ci, de l'Ethé Capricier de Van Jura, se pose moins la question de ce qu'on appelle la couleur locale. Il y a des livres qui, évidemment, imposent la couleur locale. J'ai traduit un gros roman de romancier tchèque, Ludwig Watzulik, qui s'appelle La clé des songes, qui est en fait son journal des années 1980-1981. Et dans ce journal, tous les jours, il écrit trois, quatre pages de son quotidien, mais ça devient pratiquement un roman à la fin, parce qu'on distingue de moins en moins l'imaginaire du réel, et sa vie réelle devient pratiquement fantastique, parce qu'il veut vivre des choses pour pouvoir écrire. Donc, d'ailleurs, dans une de ses dernières notes, à la fin, il dit, en révisant mon texte deux années après, je ne saurais rien écrire sur les années qui ont suivi, parce que c'est en écrivant que j'ai commencé à vivre des choses pour les écrire. Alors, dans ce livre, évidemment, la couleur locale s'impose, parce que c'est pratiquement un journal, et la traduction ne posait pas vraiment de problème à ce niveau-là. Les réalités devaient être complètement respectées, parce qu'elles étaient la base de son écriture. Il y avait d'autres problèmes qui sont liés au problème de la traduction, c'est son style, c'est son vocabulaire, parce que c'est quelqu'un qui, d'abord, est morave, et qui n'hésite pas à mettre des mots, un peu de dialecte morave, parfois dans son texte. Et surtout, il y a pas mal de néologismes qu'il invente pour s'amuser et pour amuser le lecteur. Et à ce titre-là, je voudrais dire que le livre a été publié chez Actes Sud, et à l'époque d'Uber Nyssen, donc l'éditaire Actes Sud, avec qui on a été relativement proche, me dit, écoute, mon cher Yann, ça va pas, hein, cette traduction, il y a 146 mots qui ne figurent pas dans le petit Robert. Alors, je dis, mais, Hubert, je suis désolé, mais il y a au moins 146 mots qui ne figurent dans aucun dictionnaire de langue tchèque. Il dit, mais, désolé, on ne peut pas l'utiliser en français. Je dis, pourquoi ? Parce que dans le texte original, ça va, mais dans la traduction, le lecteur aurait l'impression que le traducteur ne parle pas bien français. Donc, il faut le supprimer. On a eu une longue discussion, j'ai défendu une quarantaine de néologismes qu'on a gardées dans le texte, mais le reste, il les a barrées, il les a remplacées, en banalisant un peu le texte. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais ajouter encore qu'il a changé le titre du livre en disant, le livre, la couverture, c'est la propriété de l'éditeur qui n'a rien à lire. Il a supprimé, en tchèque, ça s'appelle la clé des songes tchèques. Il a supprimé tchèques, il a dit, il y a trop de tchèques dans ce livre. Donc, sur la couverture, le tchèque, on va le barrer, il y a traduit du tchèque, donc ça suffit. Donc, c'est la clé des songes, ce qui banalise un peu aussi le titre. Alors, évidemment, ce problème se posait dans une certaine mesure, cette couleur locale, dans le cas d'un été capricieux, parce qu'il y a des mots propres, il y a des noms de liés qui sont crocovivari, qui sont inventés, donc il fallait jouer un peu sur Carlsbad, parce qu'en tchèque, carlovévare, crocovévare, ça, il y a une connotation. Donc, j'ai utilisé un peu, j'ai joué un peu sur les mots pour créer, évidemment, une connotation par rapport à quelque chose qui existe, mais qui reste dans l'abstrait. Alors, évidemment, on peut toujours se poser, dans ce contexte, la question à quel point, notamment par rapport à ce livre-ci, dont d'abord, je vais essayer d'exprimer brièvement les particularismes. C'est un livre qui est écrit dans les années 20 par Vanchura, qui est romancier, qui est grand ami des gens qui créent les mouvements d'avant-garde, il protège un peu, c'est un peu le père spirituel du mouvement d'avant-garde, mais sans participer, en quoi que ce soit, à leur activité. Il écrit un peu le manifeste du poétisme, il est proche des jeunes écrivains, mais il y a une distance à la fois d'âge, et puis, c'est quelqu'un qui est essentiellement romancier, alors que cette génération de surréalistes tchèques, si vous voulez, pour simplifier, ce sont essentiellement des poètes. Alors, le livre, comme d'ailleurs d'autres ouvrages de Vanchura, son oeuvre est assez importante, est écrite toute dans un langage tout à fait particulier, avec énormément d'archaïsme, avec énormément de néologisme, avec une syntaxe très complexe, avec la recherche des mots que les gens, normalement, ne connaissent pratiquement pas. Je dois dire qu'en traduisant ce livre, j'ai été souvent confronté à la compréhension, littéralement à la compréhension du texte. Il y a certaines locutions qui sont tellement archaïques qu'en les cherchant dans le dictionnaire tchèque, je tombe sur une explication, et là, j'étais verré quand je trouvais l'explication où on dit utilisé par Vanchura dans ce livre, mais pas ailleurs. Donc, ce mot, effectivement, par traduisce ou par le dictionnaire de la langue tchèque correcte, spisovni, jazik, spisovnero, jazik, 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 il n'existe que chez Vanchura. Évidemment, cela a posé un certain nombre de problèmes, et je pense que dans certains cas de figure, il s'agissait presque de l'adaptation pour rester dans l'atmosphère du langage. Certaines critiques, d'ailleurs, disent le protagoniste de ce roman, c'est la langue. La langue est tellement particulière, tellement importante, qu'on a vraiment l'impression que vous êtes envahi par un discours particulier. Et je le comparerai, puisque Xavier Garmichella, je le comparerai d'ailleurs au langage de Roland. Je pense que quand on lit la poésie de Roland, on est désabusé au début, parce que les images sont magnifiques, ce ne sont pas tellement les images, les mots qui se suivent, l'invention des mots, la musique des mots lexicales est tellement belle qu'on se lance envahir par ce langage. et au début, on est certes découragé, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui veulent mettre de côté en disant « ce n'est pas pour moi », mais nous avons fait cette expérience en organisant d'ailleurs des colloques autour de Roland, en lisant Roland longuement, systématiquement, vous êtes comme imprégné par son langage, on a presque peur de se mettre à parler comme lui, ce langage vous envahit au point qu'on est presque enivré par cette langue et on ne peut plus s'en passer. Une fois que vous commencez vraiment à plonger dans l'œuvre de Roland, vous sentez qu'il y a une puissance, un pouvoir de ce langage qui vous marque. C'est la même chose avec Ventura, c'est une langue particulière, au début, on sent une certaine réjette et à la fin, on se sent tout à fait envahi par la beauté de ce langage. Alors, par rapport à sa beauté de langage, évidemment, il existe un certain nombre, il y avait un certain nombre de difficultés presque insurmontables et je dois dans ce contexte précisément rappeler que c'est une traduction que j'ai faite, que je l'ai racontée à M. Pospichil, c'est une traduction qui a duré pas mal d'années alors que le livre n'est pas grand, par accident parce que la première version inachevée m'avait été volée avec mon ordinateur et à l'époque, je n'avais pas une copie de sauvegarde. donc j'ai complètement abandonné le projet et c'est Xavier qui m'a poussé un jour à reprendre la traduction. Il m'est resté, j'avais trois pages du début qui ont été imprimées quelque part et évidemment, je ne sais pas si vous connaissez ce cas de figure mais évidemment en reprenant le travail à chaque phrase j'avais l'impression que la version précédente aurait dû être vraiment meilleure et que ce que j'ai retraduisé ne valait pas ce que j'avais génialement déjà éventuée précédemment. En plus, le début du livre est assez particulier. Nous en avons parlé plusieurs fois même avec Évoli Avirag parce que je me sens un peu entouré d'amis ici. En fait, le premier chapitre est quasi incompréhensible. On sait sa description d'un après-midi d'été mais on ne sait pas très bien ce que Vanjura veut dire. Et j'ai l'impression qu'il a commencé à écrire sans savoir vraiment ce qu'il allait écrire et puis le roman prend figure, commence à avoir un corps. Et d'ailleurs, Xavier m'a conseillé lorsqu'il a relu la traduction et a ajouté, a apporté quelques, pas mal de suggestions d'ailleurs, il m'a dit écoute, je pense que dans ce cas-là il serait utile de supprimer le premier chapitre. Carrément, publier le livre sans le premier chapitre parce que c'est un chapitre décourageant. Il n'est pas très long, il a une page à peu près et demie, une page et demie mais vous lisez quelque chose qui est complètement incompréhensible. Et l'histoire ne commence à se construire que très lentement, progressivement pour avoir une gradation vers la fin du roman qui est presque un roman très amusant d'ailleurs, il faut dire que c'est un roman humoristique et l'humour progressivement apparaît seulement au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture. Alors, je pris les notes, je ne le suis absolument pas mais c'est très très bien, je trouve qu'elle ne sert pas à grand chose. Alors, je voulais juste encore venir un peu à l'histoire de ce roman. Je disais les difficultés surtout au niveau lexical parce qu'il y a énormément de mots qui sont vieillis, il y a des ensuite syntactiques aussi, il y a des locutions que l'on ne connaît pas qui date du Moyen-Âge. Ventura était un amoureux de la langue et je suis convaincu qu'il notait à côté au fur et à mesure qu'il lisait des livres anciens, les locutions des phrases qui lui semblaient particulières, ce qui d'ailleurs le rapproche avec la avant-garde tchèque, avec la littérature des années 20 et 30, parce que les écrivains tchèques d'avant-garde étaient aussi sensibles à cette spécificité de la langue tchèque. Et puis, il y avait évidemment il y a évidemment ces néologismes qui entrent dans le jeu et où on doit inventer. Et j'étais un peu marqué par cette réaction de Bernicelle qui me disait c'est encore en si néologisme, ça ne va pas. Donc, comment voulez-vous le traduire ? Est-ce qu'il faut se rabattre sur le petit Robert et se dire voilà, ça ne existe pas, on l'élimine. Alors là, j'avais un grand davantage, je dirais, c'est que je ne travaillais pas avec un éditeur français, mais avec un éditeur tchèque. Alors, la spécificité de ce livre, et c'est vraiment assez bizarre, vous l'admettrez sans doute avec moi, c'est qu'il a été publié en français à Prague. Parce que, tout en cherchant avec quelques chapitres ici en France chez des amis éditeurs, et je ne parle pas de vous, chez des amis éditeurs, édition de l'Op, Actes Sud, etc., avec lesquels j'avais l'habitude de travailler, Hubert Nissen aussi à Bruxelles. Ils trouvaient que ce n'est pas un livre qui pourrait faire un scoop, qui pourrait attirer l'attention, donc ce n'est pas vraiment très bandable. Et heureusement, nous sommes tombés à Prague sur un éditeur, c'est l'espèce de Puff Tchèque, les éditions de l'Université Charles, qui ont décidé de se consacrer aussi à la traduction d'œuvres tchèques pour l'exporter, l'exporter à l'intérature tchèque à l'étranger. En fait, une parenthèse, je crois que c'est quelque chose que vous connaissez et que vous savez bien, la littérature tchèque ici en France, aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, a connu une apogée dans les années 80 à cause, grâce à un certain nombre d'écrivains interdits, il suffit de citer Kundera, Havel, Shkouaretsky, Collage, etc. Et cette littérature avait une très excellente réception en Occident. Après la chute du mur de Berlin, ces écrivains encore continuaient à écrire, on s'intéressait encore à eux, mais on avait l'impression que dans les traductions, ce sont eux qui tiennent le haut du pavé et que la nouvelle littérature reste un peu à l'ombre. Il y avait quelques écrivains tchèques qui sont, qui ont ressurgi, mais le gros de la littérature tchèque qui a intéressé les éditeurs en Occident pour faire les traductions, c'était cette littérature d'écrivains dont l'apogée se situe entre 1960 et 1990. Et on a l'impression aujourd'hui que l'intérêt pour la littérature tchèque, ce n'est pas la même chose pour la littérature hongroise ou polonaise, mais pour la littérature tchèque a largement diminué. Aujourd'hui, si vous venez avec un écrivain tchèque contemporain chez un éditeur, vous avez beaucoup de difficultés à le faire passer. Il n'y a presque pas de traduction de la littérature tchèque contemporaine. Il n'y a pas vraiment de grands auteurs aussi. Si on vous demande quels sont vraiment les grands auteurs des années qui ont 30, 40, 50 ans, je crois qu'il est difficile de les trouver. Or, la traduction aujourd'hui en France se transfère vers les classiques. Je crois que c'est une excellente chose. Cette crise dans la littérature contemporaine favorise un peu le retour à la littérature classique qui n'a pas été traduite en français et qui a besoin d'être connue parce qu'il y a de grandes auteurs de valeur. Mais, c'est difficile de réussir à imposer aussi les auteurs du 19e siècle ou du 20e siècle. Or, c'est la raison pour laquelle la maison d'édition Carolinium a décidé de créer des collections de littératures tchèques au-delà de l'attrait immédiat pour la littérature tchèque, littérature anglaise, littérature italienne et allemande et de publier à Prague les traductions et de les exporter. Je pense qu'il y a une dimension commerciale qui est absolument oubliée, bien entendu, parce que je crois que si ce livre a duré la traduction a duré six ans, je crois qu'il y aura six exemplaires qui vont se vendre en France. Et c'est vraiment la gratuité du geste de l'acte et la gratuité commerciale aussi. C'est un dévouement qui est admirable sans doute de la part du traducteur, je l'admure aussi, égocentriquement, et de la part de l'éditeur qui se sacrifie ainsi au nom de la culture de son pays. Alors, je ne vais pas prolonger trop ce monologue. Je voulais juste, je ne sais pas s'il y a des tchècopoles ici, mais je voulais effectivement, j'ai quelques phrases, je ne sais pas si je les ai bien notées, mais j'ai quelques phrases pour vous montrer la difficulté de la traduction. C'est l'écran, je me dis, c'est une littérature très bien romaine, mais il y a bien d'autres choses, je l'ai noté, enfin, déjà le début du livre, je ne sais pas s'il y a des tchècophanes qui peuvent apprécier, je ne crois pas, en dehors, oui, deux, trois, trois, quatre personnes, alors je voulais vous lire le début un peu en tchèque, quelques phrases et puis vous donner la traduction en français pour vous montrer quelle est la problématique, je m'excuse, auprès de ceux qui ne parlent pas, qui ne parlent pas tchèque. Voilà, c'est 136 ici, mais je crois que ce ne sont le début c'est un peu long peut-être, pour les autres, ça va les ennuyer, alors je prends juste ces quelques les archaïsmes pour les ennuyer, on va les ennuyer, ... «Uprostřed žirných poli je dosti dvorců bílých ve smyslu národního básnictví. Z bíčků jsou voli, jalovice jsou stelné a tam, tam je máj. Pokud možno, buďte oděni bíle a syte váhavě před svým hotelem, k děsu, což není dosti dobrý příklad pravoců, kteří se přepásali a kavát na lokti krok co krok se blíží k podjezdu sadů a vy usedli na stoličku již připravenou. Tehdy Marky Tánky léta v kapotu, ve střelicích ploských a blůdušných, ve střelicích jež nevzvývají cest, chodili muž od muže, stolici od stolice a vyžatře blok z vidutého kapsáře trhali v místek polisku. Chocholí Kierich Nosu se zahrnil, kdykoliv mluvili k svému hostičkovce. Voilà, on a l'impression de lire un text d'Adab je dirais comme tiré d'un chapeau avec des mots. Bon, voilà, la traduction finalement elle est beaucoup plus compréhensible. J'ai l'impression c'est peut-être le but aussi de ce travail parce qu'il y a un destinataire qui doit quand même pas se décourager. Mais je vais vous lire donc deux, trois paragraphes du début de ce livre. Au début du majestuyé mois de juin, nombreux sont les couragés qui s'installent à l'ombre des platanes et leur allure farouche se radoucit. Voici que les ramures et la colonne droite du mercure montent et descendent, rappelant la respiration du dormeur. Voici que le parasol s'incline et voilà qu'apparaît un visage naguère terrifiant. Pourvu que patiente encore le nez et la lèvre bouffie qui jaillissent soudain de la face. Qu'il se calme car Dieu merci la belle paisible. Au milieu des champs fait qu'on s'étend des fermes blanches, digne d'épopée nationale. Les torillons sont déjà devenus bœufs, les jenis sont en gestation et le mois de mai touche à sa fin. Soyez vêtu si possible de blanc. Et bien que vous hésitiez, attendez assis devant l'hôtel. Pardi, ne faut-il pas suivre le bon exemple de nos ancêtres qui, ayant serré leurs ceintures, amansèrent pas à pas la veste sur le bras à travers des vergers pour s'installer sur un tabouret tout près. C'est alors que les jeunes, vivant d'hier estival en houppelade, souliers plats et aérés aux pieds, ces souliers qui n'abîment pas les chemins, passent d'un homme à l'autre, d'un fauteuil à l'autre, et sortant un calepin de leurs trousses bombées, et elles en arrachent une feuille après l'autre. Le trochanté de leurs petits nez rougit chaque fois qu'elles se tournent vers l'air haute en disant. Voilà. C'est à peu près dans ce genre, dans ce style, dans ce lexique, dans ces images-là, que se poursuit ce roman, mais où finalement apparaît une histoire, qui est une histoire amusante, l'histoire de trois hommes qui essayent de suivre une jeune femme. Ces trois hommes sont des retraités, plus ou moins, à la campagne dans une petite ville près de Prague, c'est Sberaslav de Vladislav Anchoa, où il avait vécu, et il y a un certain banque avec sa jeune compagne, Anna, qui arrive, et les trois hommes, dont un est propriétaire d'une petite piscine paysanne, vraiment de campagne, l'autre est le major retraité de l'armée encore austro-hongroise, évidemment, et le troisième, c'est un curé, et chacun, à son tour, sans le dire aux autres, essaye d'avoir une aventure avec ses jeunes femmes. Toutes ces aventures se terminent par des échecs qui sont extrêmement amusants et grotesques, et Anne, à la fin du roman, s'en va avec son ami vers d'autres destinations. Tout cela, à la fois l'histoire et la langue, donnent, je dirais, la richesse, font la richesse de ce livre, et j'espère que je ne vous ai pas découragé pour la lecture éventuelle de ce roman, qui fait partie du classique de la littérature tchèque et qui, d'ailleurs, a été encore, je dirais, réveillée aux souvenirs de tous les lecteurs tchèques qui en ont entendu parler sans l'avoir lu, parce qu'en tchèque, c'est un petit roman, c'est un roman, ceci, ce sont les œuvres de Banchura, une partie de son œuvre, c'est un roman qui est publié sur 5 ans, 60 pages, serré, ici, il y a des illustrations, le texte est assez étendu, et ce livre a été un peu réveillé et a obtenu une nouvelle vie grâce au film de Menzel, qui porte le même titre, et qui est un film qui a été non seulement primé, mais qui a reçu un accueil chaleuré auprès du public tchèque, un peu à l'étranger, mais peu parce que la langue y est préservée dans le film, et le sous-titré, ça lui enlève la moitié de sa beauté et de sa richesse. Merci beaucoup pour votre attention, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je serais ravi de discuter aussi avec vous. Il faudrait juste dire quelque chose par rapport au film et au roman, parce qu'effectivement le film, qui est une sorte de traduction aussi, à l'image du texte de Vanchura, a rendu ce livre les célèbres, en tout cas en public tchèque, et comme vous le dites à juste titre, déjà pour le traduire d'une manière littéraire, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, alors imaginez les sous-titres, faire les sous-titres à partir de cette langue qui dans le film a été utilisée vraiment très... Beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, beaucoup de citations très précises, donc je voulais juste dire, j'imagine la difficulté du traducteur des sous-titres de ce film, et pourtant le film a fait qu'avec un petit succès à l'étranger, mais vraiment plutôt dû au nom de Jerry Menzel qu'à ses sous-titres, mais en tout cas c'est un film d'une grande beauté, et à mon avis qui a traduit très très bien l'esprit de ce sous-titre. Surtout l'atmosphère de cet été pourri, ça se passe au cours d'un été pourri, où il pleut tout le temps, et où ces trois hommes, pendant des petits moments où il ne pleut pas, vont regarder le spectacle de cette salle-tème-banque, et essayer de séduire la belle Anna, qui est très charmante d'ailleurs dans le film aussi. Mais la communauté européenne facilite les traductions, parce qu'elle ne facilite pas aussi les traductions de Tchèque en français ou à nouveau. Alors, moi je sais, uniquement de par mon expérience, qu'il y a le Centre National des Lettres en France, qui contribue à la publication des traductions. Ici l'éditeur n'a pas fait appel à une subvention, parce que je crois que c'est un éditeur qui ne se posait pas la question vraiment, je crois, de coût de la traduction. J'étais bien riais, je n'ai pas été riais. Le coût était inférieur à ce que l'on pourrait, des vrais pays en France. Mais je suis convaincu qu'il existe des subventions pour la traduction, mais, enfin, peut-être que d'autres personnes le savent mieux que moi, mais en tout cas, le problème de l'Union européenne, des commissions pour la culture, et l'opacité administrative et structurelle de ces institutions. Et je crois que ce n'est qu'en construisant un projet touffu, un projet beaucoup plus important, à le plus long terme, qu'on peut avoir l'accès à quelques soutiens, quelques soutiens. Oui, une volonté de facilité de traduction. Oui. En tout cas, ça devrait être un des aspects de la coopération culturelle. Si vous avez mis... Une volonté de la coopération, notamment dans le domaine des traductions des petites, ce qu'on appelle les petites langues... Justement, oui. Et des pays de ces 13 jours-là. En Paris, oui. Mais même, il y a aussi d'autres langues qui sont palestoniens... Oui, c'est ça. Mais vous avez des tuyaux ? Moi, je n'ai pas des tuyaux précis pour vous dire, mais je sais que l'Europe Créative, qui est l'organisation culturelle, je sais qu'il facilite ce genre de choses. Maintenant, comme je ne l'ai pas pratiqué moi, je peux vous dire. Mais en tout cas, oui. En tout cas, c'est... Alors, il faut se rapprocher. Vous avez ici le relais, Culture Europe à Paris, qui peut vous donner des informations. Non, c'est toi que je veux, merci. Combien de temps on a pris de travailler ? Mais, alors, écoutez, comme je vous ai dit, j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années déjà. Alors, il y avait assez quelques pages que j'avais gardées, puis j'ai repris la traduction, la traduction suite à l'impulsion de Xavier Galmich, qui m'a dit, écoute, ça mérite d'être traduit, essaye, fais-le, fais-le. Et sans son encouragement, je crois que je n'aurais jamais tenu jusqu'au bout. Une fois qu'on dépasse la moitié, c'est bon, ça m'a pris un an, tout en faisant autre chose, bien entendu, mais ça durait à peu près un an. Et puis, il faut dire que je l'ai soumis à la lecture d'un ami qui travaille pour des maisons d'édition, qui trouvait qu'il y avait toujours, enfin, pour nous, Tchèques, le problème, puisque vous parlez Tchèques, vous savez, c'est le problème de temps. Le problème de temps, c'est le problème de passé composé, de passé simple. Alors, soit on uniformise dans le passé simple, c'est vraiment une narration, soit on laisse le passé composé, ça fait plus dialogue, et lui, il a vraiment, je dirais, dispatché assez savamment le dialogue en passé composé, là où il y avait un peu de narration, il a laissé en passé simple. Donc, on a eu quelques discussions là-dessus et on est allé dans cette direction-là. Ensuite, il y avait Xavier qui a apporté pas mal de propositions et suggestions lexicales, une richesse de langues, d'élocutions auxquelles j'aurais jamais pensé. Et puis, il y avait encore une amie qui est éditrice en France, qui l'a lue et qui m'a dit, écoute, ça marchera pas. Laisse tomber. Donc, le moment où la tradition a été faite, Jean-Dimard, il me décroche comme ça, c'est pas la peine de le publier. Écoute, tu peux l'imprimer, donner à quelques amis, mais c'est vraiment, ça marche pas jamais. C'est beau, c'est amusant, mais c'est pas le livre que les gens lisent maintenant. Alors, malgré ça, dans le livre à Paris, c'était ces trois lectures qui ont été faites et qui, je savais que ces trois lectures allaient avoir liées parce que c'était prévu au moment où je faisais la traduction. Donc, c'était pour moi aussi un devoir moral d'aller jusqu'au bout. Mais qu'il y a eu des retours depuis la publication ? Uniquement par ta maman. Qui a dit qu'elle aimait... Non, 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 j'ai fait quelque chose à ma maman en me disant, mon Dieu, est-ce qu'elle va comprendre ? J'ai rien dit. Et au bout d'un certain temps, je l'ai entendu qui rigolait. Alors, ça marche. Non, sinon, pas beaucoup. Je parlais avec ces personnes qui l'ont acheté et qui ne l'ont pas encore dit. Qui ne l'ont pas encore dit. Il faut préciser que le livre est disponible à l'inception du centre Tchèque. Elle est en Tchèque, actuellement. Est-ce qu'il est lu et relu à l'époque ? Est-ce qu'on le lit ? Je ne sais pas s'il... Écoutez, c'est un peu comme Proust, c'est un peu comme les grands auteurs français que l'on lit en partie en école. Je crois que c'est un oeuvre que l'on cite à l'école, c'est certain. Il fait partie de la dizaine de grands écrivains tchèques. Parmi les dix meilleurs écrivains tchèques du XXe siècle, il est là. et c'est un livre, je dirais comme si vous prenez Thomas Mann La mort à Venise. C'est un peu le petit livre qui le rend accessible. Donc, moi je pense que si on parle de Ventura, on va citer toujours d'abord ce livre-ci parce qu'ensuite il a écrit d'autres romans qui vous en avez lu un autre, vous m'en avez parlé, Pekashian Maderol, d'autres livrets qui sont un peu oubliés. Et puis il y a des chroniques de l'histoire tchèque qui sont énormes. Ce sont deux volumes et demi. C'est un livre un peu lourd à lire. Donc, je crois que pour les gens qui ont lu quelque chose de cet auteur-là, c'est le premier. C'est le premier livre qu'ils ont lu. Il est un peu particulier dans le contexte de son œuvre parce que c'est un livre léger, amusant, alors que les autres livres ont une dimension sociale plus lourde. Ça entre un peu dans le contexte des littérateurs sociaux tchèque des années 20 à 30. On a peut-être ajouté aussi que Frank Chora est auteur des livres qui ont été mis à l'écran et qui sont devenus des films célèbres non seulement Honnêt et Capricieux mais par exemple Marquettez-Lazarova Absolument. et Goop ou bien Marika Fidel que nous projetons l'indique qui vient. Donc, pour ceux qui veulent venir. En français. En français, oui. Sous-titres réels. Et notamment Marquettez-Lazarova c'est un des plus grands lits de films un film jamais tourné en tchèque qui est effectivement aussi une sorte de traduction cinématographique du texte de Bachura. Monsieur, j'ai noté pour Un été Capricieux une traduction française j'ai cru comprendre tout ce que c'était. C'est l'édition Ombre à Toulouse. Je ne sais pas si ça a été. Ils ont traduit aussi donc Un été Capricieux et L'arc de la Reine Dorothée. Oui, c'est un roman de... Mais je ne connais pas une autre traduction. Je ne pense pas. C'est l'édition Ombre à Toulouse. Je connais les éditions. C'est un libraire aussi. C'est un projet. C'est un projet peut-être. Je ne sais pas. Mais non, non, non. Ils ont pris l'édition. Sur votre traduction, vous mettez que c'est la première traduction. Oui, mais à ma connaissance c'est vraiment la première traduction. On a vraiment soi-disant regardé. Ça m'aurait dispensé de votre... C'est pour ça qu'on a parlé d'une fois. Ça m'a dit qu'ils ont quitté Yann Maraud et je pense qu'ils avaient l'ambition de traduire tout et puis ils se sont... Ils se sont fatigués. Évidemment, le problème de cette édition, on en a parlé avec Écoli Averag et avec d'autres personnes, c'est que la maison d'édition est disposée à donner les droits gratuitement à un éditaire français pour faire une sorte de coédition à cause de la distribution parce qu'elles n'ont pas de défuseur en France. Donc évidemment, ça limite la diffusion de ce livre. Ce qui est toujours dommage. On avait eu une réflexion parce que dans le cas des journées des livres européens de voir si on pouvait estimer que vous êtes des livres symboliques de chacun des pays d'Europe. On se pose la question si ce ne serait pas quelque chose à valoriser pour mieux connaître un peu ce qui se passe dans les autres pays. Ça fera peut-être partie. Mais il faudrait créer donc ce réseau dans lequel on pourrait. Est-ce que vous avez trouvé ou cherché des options spéciales ? Écoutez, bon. Quel dictionnaire vous a retrouvé ? Écoutez, c'était le gros travail. Quand ça ne me venait pas à l'esprit, je laissais tomber, je continuais. Et puis, je demandais aux gens, je cherchais dans le dictionnaire. Parfois, en écoutant quelqu'un, je me suis dit c'est ça, évidemment, ça, Christi, c'est là que je dois remettre son nom. je le notais puis je l'intronisais dans le texte. C'était un travail vraiment... Pendant un an, j'étais un peu obsédé par cette traduction. Et on devient très réceptif à la langue des autres en lisant aussi. Et puis, là, on cherche un dictionnaire étymologique. Vous étiez en République tchèque ? Non, j'étais en Belgique. J'étais à Bruxelles. Et puis, j'en ai parlé aux amis. Il y a toujours un ami qui me dit « Svankem Serac, qu'est-ce que tu as comment tu la traduis ? » « Svankem Serac, » c'est une logisation historique « Demande conseil à Bagnèque ». Ça veut dire « Fiche le camp ». Mais, il faut savoir, c'est quelque chose qui n'apparaît plus du tout dans le langage parlé. Je termine en disant qu'il y a beaucoup de locutions dans ce livre qui, notamment grâce au film de Jérgie Menzel, sont devenues presque courantes dans la langue tchèque, n'est-ce pas ? « Spussob tohotole, tas das, me pojeku des chassins ». Si vous le dites au tchèque, tous les tchèques connaissent cette phrase qui est la phrase tirée de ce livre. « Yaki krasen bit, kadejavich », etc. On a parlé tout à l'heure dans le Béron de l'Opichel avec trois tchèques qui ont cité tout de suite des phrases quand on a parlé de ce livre. Ils ont cité des phrases de ce roman. Donc, ils le très, très connaissent. vous disiez tout à l'heure que le fait que ça date de 19-20, si je l'ai compris, on avait un peu du mal des fois à comprendre. Mais ça veut dire que ce qui est sorti en tchèque aujourd'hui, c'était difficile aussi pour le tchèque de le comprendre à ce moment-là. C'est difficile. Vous dites que c'est difficile à traduire parce que les mots ont changé, mais ça appelle la même chose. vous avez... Oui. Mais... On voudrait en traduire aussi en tout cas. J'ai... Bon, c'est dans le sujet, mais j'ai lu... Il y a pas mal de temps que ça, j'avais lu La fin des temps anciens. Et c'est justement avec les archaïdes après les préfaces que l'auteur. Je ne me rappelle plus du traducteur. Et effectivement, il met bien l'accent sur ses archaïdismes, le côté religieux biblique, des citations de la Bible, alors que Ventura n'était pas forcément très... Non, c'était pas un homme de foi. De foi. C'était un médecin, c'était un médecin non très potable. Il utilise ça. Mais c'était parce qu'il était très cultivé. C'était un homme de littérature qui avait... D'ailleurs, il a fait les études de médecine, il a pratiqué la médecine dans cette petite ville où se déroule ce roman. Mais il a abandonné, il a laissé tomber son cabinet, il a laissé à sa femme très rapidement pour se consacrer à la littérature. Et c'était un très grand lecteur. C'est quelqu'un qui lisait la littérature ancienne et qui puisait le vocabulaire aussi de ses textes qui étaient de la dimanche et de la culture, les connaissances aussi parce que son histoire, sa connaissance de l'histoire tchèque qui apparaît dans ce livre-là aussi. Elle est étonnante. Dans un autre ordre d'idée, Joseph Haral en ce moment a été très traduit. Et c'est un auteur assez... Enfin, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire au niveau du rapport au livre. Donc, il aimait les livres anciens, les histoires... Et donc, il n'y a pas... Je trouve qu'aujourd'hui, ça intéresse le public cet aspect des choses. C'est-à-dire le livre-objet un petit peu et puis le... On a un petit peu marre des choses trop commerciales. Écoutez, je pense que ce sont un peu les... Enfin, on parie là-dessus. Et je crois qu'il y a des éditeurs qui font le choix aussi entre les deux aspects de l'édition. D'une part, le livre qui attire l'attention immédiate, sans parler des prix littéraires. Mais je crois qu'il y a presque au sein de voir des éditeurs et des traducteurs et des connaisseurs de la littérature, de compléter ce tableau d'une littérature étrangère par des livres classiques, par la littérature classique. J'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que s'il n'y a pas de grands auteurs tchèques actuels, je crois que c'est le moment où on peut se mettre à traduire d'excellents auteurs tchèques du passé qui sont peu connus. Mais il y a le problème de l'édition, évidemment, parce qu'on publie plutôt les nouveautés que que des romans de la littérature classique. Nous avons eu plusieurs projets avec des éditeurs, avec deux éditeurs qui étaient disposés à publier une série d'auteurs tchèques qui ne sont pas facilement vendables parce qu'on ne connaît pas leurs noms aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus vivants. Et tous les éditeurs finalement ont renoncé en disant c'est financièrement très difficiles à supporter parce que on peut prendre le risque de prendre deux livres. On peut vous faire le contrat pour deux livres mais pas davantage. Ce qui nous intéressait avec Xavier et peut-être d'autres personnes c'était d'aller plus loin, d'avoir vraiment une sorte de collection d'auteurs tchèques parce qu'il y a de la matière. Il y a des auteurs, il y a Arbès, il y a plein d'auteurs qui méritent d'être publiés. Au délai de l'auteur il y a les connaissances aussi du pays du pays et de son histoire etc. C'est ça qu'il faut oublier. Moi je prétends que au niveau de l'histoire j'apprends plus dans un roman que dans un livre d'histoire. Et c'est vrai que si on se place sur l'Europe on peut connaître si on veut connaître la diversité d'Europe c'est à travers la littérature. Enfin je crois qu'il y a deux aspects. Les travaux d'historiens c'est le pays vu d'en haut. Avec les dates, les personnages, la littérature on plonge dans le quotidien d'une époque. Lire, je ne sais pas, Tolstoy, c'est à dire l'histoire de la campagne de Napoléon à Russie on peut la voir à travers les historiens ou à travers Tolstoy. Et on a deux dimensions où l'histoire se réjoigne, où le pays se réjoigne, où cette vision se réjoigne. Ce livre on le trouve à Prague ? On le trouve à Prague, On le trouve dans les librairies de Prague. Là où il y a de bonnes librairies comme on dit, là on le trouve à la place Vincel. à Prague. Il y a une librairie de l'histoire. C'est ça, c'est la rue de Seletna par exemple, la rue de Seletna où se trouve la maison, enfin la librairie de cette maison d'édition, le lévrier. Et on le trouve à Paris. Mais il n'y a malheureusement pas de diffusion de ce livre. Je trouve que vous êtes courageux de venir dans ce contexte-là. Je l'ai très bien vu dans ce contexte-là. Est-ce que vous pouvez continuer, M. M. Parce que là, autour du problème de la traduction, on se pose aussi des problèmes de la traduction verbale, donc dans l'Union en pleine. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance d'anglomanie. Et je pense, moi quand je vais à des conférences ici un peu partout maintenant, des choses en anglais, je vois 80% des gens qui ne prennent pas la traduction. Ça m'étonnerait que les autres 80% comprennent vraiment l'anglais à part une espèce de... Comment on le... C'est ça ? Exactement. Et ça, je crois que c'est très important cette traduction. Parce que pour se comprendre, il faut quelquefois mieux quelqu'un qui traduise que de comprendre un peu à moitié les choses, quoi. Oui. Là, vous avez raison parce que j'ai parlé avec un anglais qui travaille à la Commission européenne qui est dans le département de traducteur juriste ou quelque chose. Oui. Qui me dit c'est pas imaginé comment nous sommes effrayés par la déformation de l'anglais qu'on entend aujourd'hui. Tout le monde croit parler anglais mais c'est un anglais horrible. Alors, moi, j'ai des boutons quand j'entends les gens parler anglais en train en se tapant vers le dos en se disant on se comprend parfaitement. Mais quel anglais ? C'est une tragédie pour l'anglais parce que l'anglais se réduit à quelque chose qui est purement communicatif et qui n'a aucune richesse de la langue d'origine. et qui n'explique pas toujours vraiment les choses alors que c'est important sur les collègues. Oui, vous avez cité la clé des sons mais donc moi j'ai une traduction mais je ne me rappelle pas de qui parce que ça a été traduit déjà donc c'est ce livre-là que je vais voir et je vais ressentir le jeu. Est-ce que vous pourriez vous parler peut-être par rapport à la traduction ou à la traduction de Tchèque et le Français et le problème où on faisait face pendant la traduction au niveau général quelles sont les différences entre le Tchèque et le Français en traduction si c'est possible définir ? Quel est le problème essentiel dans la traduction du français ? Je crois que écoutez, moi je pense que notamment on le voit très bien quand on traduit la poésie. La poésie française est basée sur l'image. La poésie tchèque est basée sur la déformation des mots. C'est le mot qui a la dimension poétique parce qu'il est un peu décalé par rapport à son sens primitif ou primaire. On joue avec les mots on crée des néologismes très facilement si vous prenez Halas la poésie de Halas que j'ai essayé de traduire comme il y a l'impossibilité de déformer la déformation lexicale. Le français se fait à partir des images ce sont des images où 3-4 mots créent une image. Donc traduire du français vers le tchèque c'est peut-être un peu plus facile parce qu'on peut créer l'image mais traduire du tchèque vers le français vous avez un problème lexical que faire avec des mots qui sont déformés et alors on a une langue presque incompréhensible pour le lecteur français. il y avait un autre problème auquel je pensais tout en parlant mais je l'ai oublié. Vous avez parlé de l'aspect en fait oui évidemment l'aspect dans la France c'est évidemment l'aspect le temps mais ça je crois qu'on peut trouver plus ou moins des équivalences. La déformation c'est quoi c'est un jeu de mots ou si c'est une musique qui... Oui c'est souvent un peu les jets de mots ou des mots que vous avez du mal à comprendre où on crée la poéticité à travers le mot lui-même en lui donnant en le mettant dans un contexte tellement particulier qu'on a parfois du mal à comprendre enfin je parle de la poésie qui est difficile à traduire Roland à la salle les poètes des années 20 étranges il y a oui il y a un problème de la rime puisqu'on parle de la poésie là où se concentrent toutes les difficultés je crois que en tchèque il est impensable d'imaginer qu'on pourrait avoir un dictionnaire des rimes en français vous avez un dictionnaire des rimes que vous pouvez acheter et là si vous traduisez la poésie tchèque en français et si la poésie tchèque est un rime vous avez un dictionnaire bon vous tombez toujours sur le même rime c'est horrible et comme c'est une langue flexible le tchèque c'est une langue flexible il y a énormément de possibilités de terminaisons qui changent il y a 7K il y a le neutre aussi masculin féminin neutre donc on a des terminaisons qui sont des variantes infinies donc on peut rimer beaucoup plus facilement créer des rimes plus faciles nouvelles toujours nouvelles ce qui fait que la poésie rime n'a jamais été rejetée comme quelque chose de vieillot les poètes d'avant-garde comme Nesval utilisaient sans problème la rime et n'avaient pas l'impression qu'il faut passer au verre libre parce que ça fait plus moderne et d'ailleurs ce n'est pas par hasard que le verre libre a été trouvé par Vera Rennes en français parce qu'on en avait un peu marre des rimes mais en tchèque le problème des rimes ne se pose pas parce que c'est presque inépuisable avec toutes les suffixes qui sont multiples on peut toujours trouver des rimes originales et on le voit dans la chanson etc. il y a en plus différents niveaux de langue tchèque la langue parlée qui s'introduit facilement dans la littérature il y a le niveau très écrit le niveau parlé le niveau un peu argotique je crois que ces différents niveaux sont plus riches qu'en français c'est une langue qui évolue plus facilement il n'y a pas cette codification le petit Robert ça n'y est pas donc interdit alors je pense que ça donne ça crée une difficulté si vous voulez traduire Nesval en français vous allez être obligé d'utiliser des rimes et ça fait un peu vieillot alors qu'en tchèque ce n'est pas le cas je pense vous savez comment Robert a décidé de lancer un dictionnaire en fait il était dans une famille du Maroc d'Algérie puis après il est parti au Maroc et il était dans un commerce des agrumes alors ce qu'on dit c'est qu'il n'arrivait pas à traduire correctement les mots qu'il ne trouve pas les mots c'est comme ça qu'il s'est lancé dans le dictionnaire parce qu'en fait il est produit tout mais il y a une obsession de dictionnaire en français littrains académies etc toujours la peur que cette langue ne devienne vulgaire de nouveau comme elle avait été après le latin avec le latin en fait je ne vois pas pourquoi vous devez trouver des rimes en français même s'il y a des rimes dans la poésie je ne pense pas je ne pense pas que ce soit une obligation bien sûr au contraire moi je pense que l'assonance suffira ou le rythme ou le même nombre de syllabes ça crée la même musique je crois que le dernier poète français qui rimait bien c'était Aragon je pense après mais en tout cas je suis parfaitement d'accord avec vous et puis il y a un autre problème dans la poésie c'est que en français c'est l'alexandrin en tchèque c'est octosyllabes parce que les langues n'ont pas la même longueur aussi mais on n'entrait pas toujours dans les vis-syllabes d'Alexandre mais la poésie montre bien c'est le condensé de ces difficultés dans la prose je peux poser peut-être la dernière question pour pas trop bâtir quel est votre projet actuel de traduction de quelle quelle difficulté vous avez trouvé pour traduire non nouvelle épreuve est-ce qu'il y a un projet et qu'est-ce que c'est qu'un projet tu ne sais pas je pense que le défi que je chéris depuis longtemps c'est Halas je crois que Franciel Halas pour moi l'auteur le plus difficile à traduire mais il faudra trouver encore un éditaire mais ça se trouve après il y avait un petit éditaire belge qui a publié Skatzel qui a publié en France il y a les éditions la collection Hachek Hachek oui peut-être mais oui qui a déjà publié plusieurs poètes tchèques oui Hachek Hachek ça veut dire ce crochet que l'on va sur la tête sur cette et c'est une collection c'est le nom de la collection c'est pas une maison d'édition c'est une fissile comment ? Fissile Fissile oui c'est ça Fissile mais c'est pour plus tard d'accord votre devoir devant moi donc le rendez-vous prochain c'est à la sortie de vous me verrez bien vieillir vous me verrez bien vieillir non mais vous avez d'autres choses sur le plan on fait d'autres choses on fait autre chose on fait un livre sur Prague ah oui vous voyez voilà merci 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 Merci.